Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles, qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement de bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. Sous-titrage Société Radio-Canada Le théâtre est l'un des plus anciens moyens de divertissement et d'information. La troupe de théâtre Fleury pratique justement cet art pour aborder des thèmes délicats qui touchent particulièrement les aînés, tels que la maladie d'Alzheimer. Située sur la rue Fleury à Montréal, cette troupe de théâtre est composée uniquement de comédiens bénévoles. Suivons-les lors de leur répétition et de leur performance d'une pièce émouvante intitulée « Je suis toujours là » afin de mieux comprendre la situation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un sujet délicat, oui, mais abordé d'une façon humaine et tellement généreuse. La troupe de théâtre Fleury existe depuis 1983. On est tous et toutes des aînés, passionnés de théâtre, mais pas que des comédiens professionnels. Alors on s'est réunis pour une cause, c'est qu'on veut faire du théâtre d'intervention. Je t'attends. Où sont les autres? On sont là. Ok, on vous attend. Nous, on répète une pièce pendant un an et on la joue pendant deux ans. Et on va la jouer dans des résidences pour personnes aînées. On la joue auprès des bénévoles, on la joue auprès de proches aidants. Et c'est ça, notre bénévolat. Alors c'est à peu près l'espace ici, habituellement, quand on joue n'importe quelle pièce, c'est cet espace-là qu'on prend. La mission du théâtre, c'est de donner une image positive des aînés. La vie n'est pas finie. Alors on touche les sujets. Les aînés se sentent touchés par ça. Ça peut être perte de permis de conduire. Ça peut être, je suis obligée de quitter ma maison, je m'en vais en résidence. Donc, on va répéter pour que chaque comédien puisse prendre son espace, entre autres, physique, parce que ça change l'espace physique. Là, on n'a pas joué depuis un mois à peu près. Donc, ça demande une bonne répétition. Est-ce que tous les comédiens se rappellent bien leur rôle? Donc, on va tenter de faire une répétition. Il m'arrive de ne pas pouvoir penser correctement. Mais je suis encore capable de comprendre et d'apprendre. Mon personnage à 50 ans, j'apprends que j'ai la maladie d'Alzheimer. Puis, je suis une femme d'affaires, j'avais une carrière. Donc, tout ce qui se passe aussi avec ça. Je me suis rendu compte que quelque chose n'allait vraiment pas quand mes amis sont venus à la maison. Avez-vous déjà pensé à tout ce qu'il faut faire en même temps lorsqu'on souhaite la visite? Je joue un autre personnage où c'est ma soeur qui est atteinte d'Alzheimer. Et on voit très bien, Joanne, là-dedans, au début de la maladie aussi, en CHSLD. On a un comédien qui joue deux personnages différents aussi, la même chose, début de la maladie, l'évolution. Donc, c'est vraiment différent. Chaque personnage va montrer des aspects spécifiques. Voici ce que les personnes atteintes de démence ont à dire de leur situation. Moi, je suis comédien de formation. J'ai suivi le cours au Cégep-Léonel-Groux, à l'Option Théâtre. Et puis, depuis que je suis tout petit, je fais du théâtre. Mais c'est un milieu tellement exigeant. En plus d'être comédien, il faut que tu sois ton propre agent. Si tu n'en trouves pas, je n'ai jamais trouvé de l'agent. L'agent que j'avais trouvé, moi, je n'ai jamais trouvé de contrat. Quand tu es à l'école, tu joues les grands rôles. Tu joues Molière, tu joues Tchékov. Tu sors de l'école et tu tombes sur une troupe semi-professionnelle. Ça a plus ou moins bien marché. C'est une tournée en Gaspésie. Ça m'a carrément dégoûté du milieu. Je suis toujours là! Je veux être aimée! J'ai toujours voulu faire du théâtre. Depuis que je suis toute petite, à l'école, j'étais dans toutes les pièces de théâtre. Même au travail, je continuais. Quand il y avait des petits spectacles organisés, aux fêtes et tout ça, j'étais toujours de toutes les pièces parce que j'ai toujours aimé ça. Mon rêve était de faire du théâtre. Mais toutefois, moi, je suis de la génération, je dis que la dernière génération, je pense, qui écoutait ses parents. J'ai quand même 63 ans, donc vous imaginez à l'époque, on parle de 40 ans et plus. Être comédienne, en tout cas, ça se faisait pas chez nous, c'était impossible, alors j'ai comme mis ça de côté, puis bon, j'ai fait carrière. Dire que je faisais ça, moi, avant, là, en claquant des doigts. Depuis 2000, je suis retraitée. C'est sûr que je voulais pas rester à la maison et ne rien faire d'autre, alors je cherchais. Et au bout de trois ans, j'ai trouvé cette troupe-là. Quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, c'est ce qui m'intéresse de faire du théâtre. J'ai découvert le théâtre Fleury par Internet. C'est du théâtre qui avait un sens, un théâtre dans lequel, moi, je pouvais m'épanouir, mais qui aurait un sens. J'ai vu un magnifique coucher de soleil. Je le remarquais pas avant. Pourquoi? Je sais ce que tu veux dire. Le théâtre Fleury, pour moi, c'est une troupe tellement de gens sympathiques, de gens simples. C'est vraiment de la franche qu'elle m'a arrêtée. Parlant d'écrivain sombre, moi, j'ai finalement terminé Burka de chair. Ah, son dernier livre! Nelly Orca! On rigole beaucoup, les bloopers qu'on voit à la télévision, on en fait plein et on s'amuse beaucoup. C'est sûr qu'on tisse des liens. Il n'y en a pas de vedettes. Alors déjà, les personnes qui veulent venir ici et qui veulent avoir des premiers rôles et qui veulent être des vedettes, en entrevue, ils ne seront pas sélectionnés. C'est comme une exigence parce que le théâtre est un prétexte d'échange avec les personnes aînées. Ça, c'est tous des costumes qui ont été utilisés pour différentes productions ou encore des costumes qu'on n'a pas encore utilisés. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les costumes ici, les accessoires, les souliers, les perruques, ça nous a été donné. Parce qu'on passe des annonces dans le journal local et de façon générale, les gens nous répondent assez bien. Il y a quelques perruques qui ont été achetées, mais vraiment comme au village des valeurs ou à l'armée du salut. La même chose que pour des costumes. Aujourd'hui, vous me voyez en noir parce que la pièce qu'on joue, je suis toujours là. L'amateur en scène a voulu qu'on soit tous en noir parce que le message est plus important que le costume. Il faut qu'on devienne compte tenu qu'on est 70 minutes en scène sans sortir. À un moment donné, nos personnages disparaissent. Donc, c'est très sobre. On n'a vraiment aucun, on a quelques accessoires seulement. Lundi, marti, mercredi, jeudi. On est jeudi. Jeudi. Maman, comment tu vas aujourd'hui? Allô, mon trésor, je vais bien. T'es plus fâchée contre moi, là? Mais pourquoi je serais fâchée après toi? Je joue la mère qui apprend au début qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est un rôle intense, mais tout le monde a un rôle, a des rôles assez intenses. Parce que je ne suis pas la seule à être atteinte de la maladie d'Alzheimer dans cette pièce-là. Je me suis battu pour libérer mon pays. Aujourd'hui, je suis affermé dans mon pays. Ah, et puis de la merde. Je joue M. Wilson, qui est un ancien combattant et qui souffre d'Alzheimer, évidemment. Je reste assis ici à rien faire. Il y en a qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls. Ils sont en chaise roulante. Bien, je ne peux même pas les aider, parce que s'ils tombent, on accuserait les infirmières. Puis je ne veux pas mettre les infirmières dans le trouble, parce qu'elles font une bonne job, les filles. Oui, bonne job. Ce n'est pas un mauvais endroit. On est en sécurité. Mais je vais aller voir les boys. Ils vont s'occuper de moi. Je ne veux pas qu'on m'interne. Il s'enferme, prisonnier dans le CHLD dans lequel il est. Alors, il rue dans les brancards. J'ai une maison. Ils ne veulent pas que je vive chez nous. Si je veux que du monde vienne jouer aux cartes et jouer à l'argent avec moi, c'est mes affaires, on me dit, mais tu pourrais te faire mal. Si vous êtes pour avoir peur que je me fasse mal, je veux juste économiser un peu d'argent et avoir du fun. C'est le fun d'avoir du fun. Jouer un rôle, c'est extraordinaire pour la mémoire. Alors, ça aide à garder la mémoire. On sait qu'en vieillissant, c'est de plus en plus difficile. Et ça, c'est un outil pour permettre de maintenir ça dynamique et vivant. OK, maman, il faut t'acheter des sous-vêtements, là. Hé, ceux-là sont à mon goût! Maman, c'est des streams. Tu n'as jamais porté de stream. Tiens, ça, c'est le genre de culotte que tu avais porté. Je ne fais pas ça pour faire du bénévolat, quoi que je suis bien contente que ça ait cet effet-là. Je fais ça parce que ça me rapporte à moi quelque part. Ça m'enrichit personnellement, pas financièrement, mais ça me fait me sentir utile. Ça me permet de me réaliser. Ça me fait rencontrer des gens extraordinaires que je ne rencontrerais pas si je restais chez moi. Elles sont trop grandes. Je suis large, c'est ce que tu portes. Mais non, voyons, je ne suis pas du small. Moi, j'ai porté du small toute ma vie. Je n'ai jamais porté du large. Maman, moi, je porte du large. Toi, tu es un gros cul! Moi, je suis sur l'aide sociale. Alors, c'est pour ça que je fais ce bénévolat. La société m'aide. Alors, j'ai décidé d'aider la société en retour. Je ne vais pas rester assis et passer le reste de ma vie à broyer. Non, monsieur. J'aime ça me promener. C'est comme ça que je peux rencontrer du monde. Je fais du bénévolat aussi dans la maison des amis du Plateau Mont-Royal, qui est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes seules et démunies. Alors, il y a beaucoup de vicinérants qui vont là, des gens en détresse psychologique. Alors, je fais du karaoké avec ces gens-là les vendredis. Je m'occupe du ping-pong aussi. Je suis au comité conseil d'administration. Si les gens savaient ce qu'on traverse dans une journée, je pense qu'ils seraient impressionnés. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, comme le temps. Moi, je suis un utopiste. Je rêve d'un monde où tout le monde est bénévole, tout le monde fait ce qu'ils aiment. Le capitalisme, c'est ça. Ça force les gens à travailler dans des choses qu'ils n'aiment pas. C'est le contenant aberrant. Mais le plus grand trésor de ma vie, c'est mon mari. Il a toujours été là pour moi. Puis tout ça, ça nous a rapprochés. En partant à faire du bénévolat, on dit toujours qu'il s'est remis. Bon, bien, c'est pas juste jouer au théâtre. Ça a été également des belles amitiés. C'est un travail d'équipe aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de védétariat. On est tous et toutes ensemble pour un projet d'équipe. On veut produire une belle production. On va avoir du plaisir au moment où on répète, du plaisir à jouer. Et c'est la réaction du public qui fait que c'est notre salaire, dans le fond. Moi, je me venais chez nous avec mon mari. Pas chez nous, ici. On me dit quand m'a levé. Puis on me couche quand je ne m'endors pas encore. Puis je n'ai pas le choix. Pourquoi on me traite comme un enfant d'école? Je pense que tout le monde se pose la question un jour ou là. Quand on perd nos mots, on oublie des choses. On dit, j'espère que ce n'est pas ça. Donc au début, elle ne le sait pas. Mais plus ça va, plus son état se détériore. Et ça finit tristement. Et heureusement aussi. Maman! Je suis contente que tu sois venue aujourd'hui. Je m'ennuie tellement. Je me demande... Je me demande si quelqu'un pense à moi. Bien voyons, maman. Je pense à toi, moi. Papa aussi. Tout le monde pense à toi. On t'aime, maman. Moi, je vais m'en aller chez nous. Hein? Non? Je trouve que le message de cette pièce-là est extraordinaire. Parce que ça nous fait voir que les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou toute personne en fin de vie, quand on pense qu'ils ne sont plus là, bien, ils sont encore là. Quelque part, il y a une partie d'eux qui peuvent sentir l'amour, sentir la tendresse et tout ça. Elle m'a réconfortée quand j'avais peur. J'ai toujours su que c'était toi. Ça me fait la peine de ne pas pouvoir te dire tout ça, mais dans mon cœur, je sentais que tu savais que j'étais toujours là à écouter, sentir et recevoir ton amour. Oui, j'étais toujours là. Toujours là! Je pense qu'on a fait une bonne performance. Toute l'équipe a fait une bonne performance. Oui, oui, oui. Moi, je dirais que l'émotion était là. L'émotion était là pour chaque personnage. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Dewey. Oui, absolument, puis malgré les petites erreurs qui se sont glissées, il y a même des... il y a eu des petites erreurs, les autres comédiens ne l'ont même pas vue. Alors, c'est comme... il y a toujours... il y a notre metteur en scène qui disait qu'il n'y a jamais une représentation parfaite. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais on est très contents. On s'a bien été. Non, ça a très bien été. Mais les réactions des gens... Je disais à un moment donné qu'on joue pour 1500, 200 personnes. Quand on a des réactions comme on a eu après, ça, c'est gratifiant. Je suis vraiment contente d'avoir pu assister à cette pièce-là. Le jeu des comédiens, moi, je me dis, mon doux, quel talent! Puis en plus, ils font des tournées dans le Québec. Chaque fois, il y a toujours une personne qui vient me dire, ma mère. Je leur fais penser à leur mère, à cause de mon rôle de la mère, et qu'ils pleurent. Puis qu'ils viennent nous embrasser, puis qu'ils nous disent, ça m'a tellement touchée. Je l'ai dit, là, puis j'ai émue, là. Ça me touchait particulièrement, vu que moi, j'ai ma soeur qui souffre d'Alzheimer. C'était ma mère qui était... qui... qu'on... en fait compte qu'on se demandait si c'était à l'âge ou maintenant l'Alzheimer, parce que je crois qu'elle va... soit aux alentours de 78, là, 80. On veut donner une image positive des aînés. Bien, on a même eu une personne qui, en plus de l'avoir touchée, elle a dit, moi, je suis intéressée à faire du bénévolat avec vous autres dans le théâtre. Alors, on a comme un double objectif qui roule à toutes les fois qu'on... qu'on joue la pièce. J'ai trouvé que c'est très touchant. Ça me rappelle une expérience personnelle que j'ai vécue il y a quelques années. J'ai reconnu certains comportements, certains préjugés que nous avons, nous, comme proches. Te souviens-tu, maman, quand on allait au chalet pour l'action de grâce, puis qu'on faisait un feu de camp? Ce qui est toujours surprenant aussi, c'est que les gens nous disent toujours, il faut de la mémoire pour retenir nos rôles. On travaille pour, on travaille, on travaille fort. C'est sûr que ça me prend... Plus de temps qu'avant. Plus de temps qu'avant pour apprendre mon rôle. Il faut que je le répète plus et tout ça, mais je pense que t'as personne, ou à peu près, de notre âge pourrait y arriver. Ça veut dire essayer de comprendre et continuer d'avancer dans un monde qui nous perçoit seulement comme une malade. Ça veut dire essayer d'aider les autres à vous percevoir comme un être humain. Ce qu'on veut aller chercher, c'est est-ce que les gens ont reçu quelque chose de plus dans leur connaissance sur la maladie d'Alzheimer ou les maladies qui sont apparentées. Maintenant, j'ai beaucoup d'informations sur ce qui se passe avec cette maladie. Les gens souffrent et c'est, je trouve, très émotionnel et touchant. Ça fait peur aussi, hein, quand on connaît pas quelque chose. Alors, la pièce de théâtre, je pense que ça a éclairci beaucoup à moi et puis tout le monde, je pense, qui la voit. Parce que ça réfléchit vraiment à la réalité. Je suis très contente. Je suis contente après les gens sont venus nous voir. On était disponibles pour parler avec eux. Il y a une relation qui se crée et je dirais que ça fait partie, ça, du bénévolat. On dit toujours le bénévolat, dans le fond, on le fait parce que ça nous tente. Mais en même temps, ce qu'on reçoit de réaction, bien, c'est un double plaisir. Nous, on a le plaisir à jouer et on a plaisir et on a beaucoup d'émotions à recevoir ce que les gens ont reçu. Parce qu'on sait ce qu'on veut créer comme réaction. Et on l'a eu aujourd'hui encore, hein. On a eu exactement la réaction qu'on a eue depuis un an, là, qu'on roule la pièce, hein. Alors, ça, c'est très gratifiant. Très, très gratifiant. Vous avez aimé ça? Oui. Quand les gens viennent nous voir après le spectacle puis nous disent qu'ils ont été touchés par la pièce, puis il y en a plusieurs, effectivement, qui ont les larmes aux yeux, ils ont encore le mouchoir dans les mains, je dirais que ça, c'est notre salaire. C'est notre salaire, mais qui est plus important que n'importe quel salaire monétaire, là. Je veux dire, tu viens de donner à un être humain une contribution, une information, des sentiments, des émotions. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir. Alors, à toutes les fois qu'on joue, c'est un cadeau pour nous autres de jouer. Qu'est-ce que j'attendais? La gratitude. Je me rends compte que la mère que j'ai connue ne reviendra jamais. Jamais. Puis moi, bien, je reviens dans mes rêves d'enfance, de faire du théâtre, mais là, c'est du théâtre qui apporte quelque chose à d'autre. Le bénévolat fait du bien, brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apportent non seulement à la personne qui reçoit, mais autant, sinon plus, à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer? Je dis toujours, moi, qu'on vit sa retraite comme on a vécu sa vie. Si, quand on travaillait, c'était métro, boulot, dodo, à la retraite, il reste le dodo. Le bénévolat, tu dois être aussi rigoureux dans ta prestation de bénévole, que ce soit du théâtre ou autre chose, que si tu travaillais dans la société avec un salaire après une semaine de travail qu'on te remet un chèque. Alors, je pense qu'il faut se trouver des activités qui nous intéressent. C'est le moment, justement, de faire des choses qu'on n'a jamais pu faire avant parce qu'on travaillait, on avait des enfants, on n'avait pas le temps. C'est extraordinaire de côtoyer d'autres personnes et de s'amuser tout en donnant. C'est extraordinaire de côtoyer d'autres personnes et de s'amuser tout en donnant. C'est extraordinaire de côtoyer d'autres personnes et de s'amuser tout en donnant. C'est extraordinaire de côtoyer d'autres personnes et de s'amuser tout en donnant.